Eh maman, moi je peux pas me coucher tout de suite parce que j'ai pas fini de me brosser les dents. Eh le soir, faut se brosser les dents, chichi, avec où ça brosse sa dent, sinon tu peux le fromage blanc. Ma chérie, on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement là parce que ça fait 10 minutes. Oui, mais je me suis pas lavé les mains. Je veux me laver les mains avec des dentifrices. Oui, maman, je veux me coucher. Eh maman, tu me mets ma petite lumière. Oui, maman, moi j'ai ma titine bleue et j'ai pas ma titine verte. Maman, maman me donne ma titine bleue, putine, putine bleue. Là, en général, le papa arrive. Qu'est-ce qui se passe encore ? Pourquoi tu l'énerves ? Bonne nuit, papa ! Bonne nuit, maman ! Ah bah tu vois, avec moi, il n'y a jamais de problème. Là, on prend sur soi, on ne dit rien, on va soi-même se coucher. Pendant cinq minutes, il ne se passe rien. À la sixième minute, on commence à se rapprocher et c'est là qu'on entend « Maman ! Maman ! Maman ! » On fait celle qui n'a pas entendu, mais à côté, ça ne rate pas. Je crois qu'elle t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? « Maman, j'ai soif ! J'ai très très soif ! » « Eh bien, mon cœur, t'as un biberon d'eau sur ta table de nuit ! » « Ah, pardon, maman, je ne l'avais pas vue ! » « Bonne nuit, maman ! » « Bonne nuit, ma chérie ! Si jamais tu te réveilles cette nuit, appelle papa ! » « Ça lui fera plaisir ! » Là, on se re-recouche, pendant dix minutes, il ne se passe rien. À la onzième minute, on commence à se rapprocher. Et c'est là qu'on entend « Maman ! Papa ! Papa ! » « Ah, je crois que monsieur a demandé ! » « Attends, on ne va pas y aller à chaque fois non plus ! » « Papa ! Papa ! Papa ! » « Mais c'est quoi le problème, ma puce ? » « Papa ! Tu peux demander à maman qu'elle va me faire un petit câlin ! » « 4 ans ! » « L'enfant construit sa personnalité, détruit celle de ses parents ! » « Le pire, c'est pour les parents qui expliquent tout en détail. » « Ah, Timothée, mon chéri, il faut dormir maintenant parce que papa et maman sont très fatigués. » « Pourquoi ? » « Eh bien, parce que papa et maman travaillent dur, parce qu'ils essaient de gagner de l'argent pour rembourser l'appartement. » « Pourquoi ? » « Eh bien, parce qu'on s'est endettés sur 20 ans, parce que ton grand-père n'a pas voulu nous prêter d'argent. » « Pourquoi ? » « Eh bien, parce qu'il a toujours été un peu radin et qu'il a tout donné à la soeur de papa. » « Pourquoi ? » « Merde ! » « Non, mais moi, je rêve de l'époque bénie des années 50, avant Françoise Dolto. » « En plus, une fois quand l'enfant s'endormit, c'est pas terminé parce qu'il peut se réveiller, parce qu'il a vu un Pokémon dans sa chambre. » « Mais il va se rendre en mirant trois secondes que nous, on a été réveillés une fois, deux fois, trois fois. » « Mais c'est fini, on dort plus, plus du tout. » « Puis le matin, il faut se lever pour aller les réveiller. » « Après tout le mal qu'on a eu à les endormir. » « Sinon, on a des réflexions de la maîtresse. » « C'est à 8h30, hein. » « Pas à 9h moins 25. » « Attention à l'échec scolaire. » « Non, mais j'exagère, parce que des fois, les enfants se réveillent tout seuls. » « Le dimanche, 7h du matin. » « Alors réfléchissez avant de procréer. » « Mais surtout, dormez. » « Allez, nous rouvons l'œuf. »